Salut à tous, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi le mois dernier j'ai viré plus de 1600 inscrits à ma newsletter. J'ai pris ma liste à Weber sur mon autorépondeur qui contient environ 10 000 inscrits, j'en ai viré plus de 1600 et je voulais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette décision et en fait pourquoi je fais cette manœuvre quasiment deux fois par an. Alors ça peut vous paraître bizarre que moi je supprime des gens sur ma liste parce que, vous le savez, moi je le dis souvent, l'argent est dans votre liste, 95% de vos clients sont des gens qui sont inscrits à votre newsletter et je dis aussi souvent que toute votre énergie doit être consacrée à la croissance de liste. Vous devez peut-être trouver ça bizarre que je supprime comme ça des gens qui sont inscrits à ma liste. En fait pas du tout et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Eh bien moi je suis parti sur un constat ces derniers mois, j'ai vu que mon taux d'ouverture d'email avait tendance à baisser. Je trouvais ça curieux parce que moi je me taxe sur Traficmania d'avoir un des contenus les plus qualitatifs du webmarketing. Si vous lisez mes articles, eh bien vous verrez que je n'ai pas énormément de concurrents qui se donnent autant de mal que moi et qui donnent autant de contenu en gratuit que moi. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette baisse de mon taux d'ouverture. C'est-à-dire que j'envoyais des emails à ma liste et puis de mois en mois, je voyais qu'il y avait de moins en moins de monde qui cliquait dessus et je trouvais ça vraiment étrange, de moins en moins de monde, en tout cas en pourcentage. Je parle bien du taux. Donc le taux d'ouverture de mes emails avait tendance à chuter. Donc j'ai voulu vraiment comprendre les choses et j'ai vraiment analysé les choses. Et je me suis rendu compte qu'en fait votre liste, vous pouvez la décomposer en plusieurs parties. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris des mails qui étaient anciens, qui avaient eu un gros taux d'ouverture, et j'ai pris des mails plus récents qui avaient un taux d'ouverture plus faible. Et j'ai essayé de comprendre ce qui faisait que certains gens cliquaient dessus ou pas. Et j'ai compris un truc, c'est qu'en fait, les gens ont une période d'intérêt qui est plus ou moins longue. D'accord ? Donc les gens qui sont inscrits depuis peu à votre blog, eux, ils vont toujours quasiment ouvrir vos emails. Les gens qui sont inscrits depuis moins de six mois, la plupart d'entre eux vont ouvrir vos emails. Mais quand les gens sont inscrits plus de six mois à un blog, eh bien, et c'est naturel, leur intérêt dans la question va baisser. Alors moi, dans ma thématique, ça peut être quoi ? Les gens ne vont plus ouvrir mes emails parce qu'ils ont réussi leur projet blogging. Donc ils ont moins besoin de conseils webmarketing. Les gens vont peut-être moins ouvrir les emails parce qu'ils ont peut-être abandonné leur projet. À un moment, ils se sont intéressés au blogging. Et puis, ils n'ont jamais réussi ou ils n'ont jamais vraiment voulu franchir le pas de faire ça en professionnel. Donc ils s'y sont intéressés un petit peu pendant quelques mois et puis ils ont lâché l'affaire. Donc il peut y avoir comme ça des tas de raisons qui font que les gens, au bout d'un certain nombre de temps, arrêtent d'avoir de l'intérêt pour votre message. Donc ça, ça fait quoi ? C'est qu'en fait, vous avez trois types de personnes. Si vous regardez un email, eh bien 70% des gens qui ouvrent cet email, c'est des gens qui sont inscrits depuis moins de six mois. 20% des gens qui ouvrent l'email sont des gens qui sont inscrits entre six et douze mois. Et 10% des gens qui ouvrent l'email sont inscrits depuis plus d'un an. Ça veut dire que plus le temps passe, eh bien moins les gens ouvrent l'email pour les raisons que je vous ai expliquées. Et donc, moi qui fais un travail important d'acquisition de nouveaux trafics, de croissance de listes, eh bien ça fait quoi ? Ça fait qu'au fur et à mesure du temps, on rentre dans un espèce de tunnel et que les gens, plus ils sont au fond du tunnel, moins ils vont ouvrir les emails. En gros, plus les gens sont anciens sur votre blog, moins ils vont avoir tendance à ouvrir vos messages. Donc plus vous avez de monde au fur et à mesure du temps, eh bien plus la quantité de gens qui n'ouvrent pas vos messages augmente. Et c'est ce qui fait que mécaniquement, quand votre blog commence à avoir deux ans, trois ans, quatre ans, vous voyez cette baisse du taux d'ouverture des emails. Ce n'est pas parce que votre blog est devenu mauvais, c'est tout simplement parce qu'il y a une grande quantité de gens qui sont inscrits depuis longtemps et ils ont perdu l'intérêt dans votre blog. Alors qu'est-ce qu'il y a comme conséquence pour le blogueur ? Eh bien la conséquence numéro un, c'est que c'est embêtant parce que déjà ça coûte cher. La plupart des autorépondeurs, ils vont facturer en fonction du nombre d'abonnés que vous avez. Donc plus vous avez de gens inscrits à votre liste, et plus ça va vous coûter cher. Et moi dans mon cas, c'est plusieurs centaines d'euros tous les mois. Quand on a une petite liste, le coût à Weber ou le coût MailChimp, il va être de quelques dizaines d'euros par mois. Mais quand on commence à avoir une grosse liste, ça représente plusieurs centaines d'euros par mois. Donc déjà le fait de garder ces gens inscrits alors qu'ils n'ouvrent plus les emails, ça a un coût. Le deuxième truc, c'est que si aussi au fur et à mesure du temps, votre taux d'ouverture a tendance à baisser, eh bien vous allez passer pour un spammer. C'est-à-dire que Gmail, Hotmail, Yahoo, bref, tous les gens qui fournissent les boîtes mail vont voir que les emails qui proviennent de vous, donc Gmail, Hotmail, vont voir que les emails qui proviennent de vous ne sont plus ouverts, ou de moins en moins ouverts. Et ça, ça a quelles conséquences ? Eh bien c'est que petit à petit, ça va vous faire passer pour quelqu'un qui a une réputation de spammer et de plus en plus, vos emails vont finir en indésirable. Et ça aussi, ça pose un souci. D'accord ? Parce qu'évidemment, si derrière, les emails que vous envoyez à votre liste n'arrivent pas à destination, eh bien c'est comme si vous aviez mis un coup d'épée dans l'eau. D'accord ? Donc, moi la question que je me suis posée, c'est mais quel est l'intérêt de solliciter quelqu'un qui n'a pas cliqué sur un lien pendant un an ? Et moi, c'est le critère que je me suis fixé en fait. Donc j'ai pris ma liste et j'ai regardé le nombre de personnes qui n'avaient pas ouvert d'email depuis un an. Et donc c'est assez simple, vous allez dans votre autorépondeur et vous pouvez voir ça. Moi finalement, je me suis dit mais j'ai pas d'intérêt à garder ces gens-là. C'est des gens qui me coûtent cher, c'est des gens qui cliquent pas sur mes messages pendant un an, sur un an, je sais pas, j'envoie peut-être 100 ou 150 emails. Donc si pas une seule fois les gens cliquaient, c'est que voilà, ils sont vraiment très très loin de m'acheter quelque chose. Ça fait baisser mon taux d'ouverture. Donc petit à petit, c'est pas bon parce que je suis vu comme un spammeur. Ou en tout cas, j'ai pas envie d'être vu comme un spammeur. Donc j'ai pris la décision de sortir de ma liste tous les gens qui n'avaient pas cliqué sur un lien pendant un an. Voilà. Donc j'ai fait ce travail, j'ai été dans mon autorépondeur, j'ai identifié ces gens. Eh bien, j'ai envoyé un email simplement à ces personnes-là. Je leur ai envoyé un petit email assez agressif. Enfin, pas méchant, mais je leur ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Et je leur ai dit, bah voilà, ça fait quasiment un an que vous n'avez pas ouvert un seul de mes messages. Donc j'ai l'impression que vous avez perdu l'intérêt dans mon blog. J'ai pas de problème avec ça, mais je voulais retenter de renouer la relation avec vous. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un petit contenu rien que pour ces gens-là, et j'ai mis le lien. Et je dis, bah voilà, si vous voulez continuer à recevoir mes messages, cliquez sur ce lien et vous allez découvrir. Et je leur donnais une astuce webmarketing, je l'ai renvoyée vers un article vraiment rien que pour eux. Donc cliquez sur ce message, et puis il n'y a pas de problème, je continuerai comme ça à vous solliciter de temps en temps. Par contre, si vous cliquez pas sur ce lien et que vous n'allez pas voir de quoi il s'agit, eh bien, je vous sortirai de ma liste. Voilà, je ne dis pas ça pour être méchant, mais finalement, si vous n'avez pas d'intérêt dans ce que je dis, il n'y a pas d'intérêt à ce que vous restiez inscrit. Et donc, j'ai envoyé ce message aux 1600 personnes que j'avais identifiées. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Sur les 1600, il y en a tout de même une trentaine qui a cliqué. Donc il y a quand même des gens qui ont été, comment dire, intéressés par ce message, et je les ai de ce fait sortis du groupe des gens qui ne lisaient pas mes messages. Et effectivement, deux semaines après, j'ai ciblé les gens qui n'avaient pas du tout cliqué sur mes messages, du moins sur mes liens, et je les ai supprimés. Donc quel est l'intérêt de faire ça ? Eh bien, c'est d'avoir une liste propre. C'est d'avoir une liste composée de gens qui sont intéressés par ce que vous avez à dire. Moi, je ne crois pas du tout au fait de la personne qui pendant un an, deux ans, trois ans, va cliquer sur aucun de vos liens, sur aucun de vos liens, et puis du jour au lendemain, va vouloir redevenir client. C'est quelque chose avec lequel j'ai un petit peu de mal, en tout cas, je ne suis absolument pas persuadé que ce soit possible. Les gens qui vont acheter vos produits, c'est les gens qui cliquent sur vos liens, c'est les gens qui lisent vos contenus, c'est les gens qui vous apprécient et qui vous suivent. Ceux qui sont venus un petit peu en touriste, qui ont téléchargé votre guide PDF et qui ne sont jamais revenus, ce ne sont certainement pas les gens qui vont vous acheter des produits. Donc vous n'avez pas d'intérêt à les garder sur votre liste. Donc qu'est-ce que vous devez faire ? Alors moi, j'ai choisi cette stratégie. Moi, je vous conseille de faire le maximum pour avoir une liste propre. Donc ce que vous pourriez déjà au minimum faire, c'est aller voir votre autorépondeur et voir quelle est la quantité de personnes qui n'a pas cliqué sur le moindre lien. Je ne parle pas d'ouverture de l'email, je parle du lien que vous envoyez. Regardez les gens qui n'ont pas cliqué sur un lien depuis un an. Et regardez la quantité de gens que ça fait, pour lesquels vous payez de l'hébergement auprès de votre autorépondeur, avec les conséquences que ça a sur le fait que vous passiez pour un spammeur, etc. Et juste posez-vous la question. Posez-vous la question, est-ce que ça vaut la peine de garder ces gens sur ma liste ? A vous de prendre la décision. Et si vous la prenez, encore une fois, je vous avertis, lisez bien les démonstrations dans les modes d'emploi de vos autorépondeurs avant de supprimer des gens. Parce qu'il ne faut pas supprimer le mauvais groupe. Faites attention quand même. Donc, je vous invite vraiment à bien lire et à bien suivre les tutoriels. Et de cette manière, vous arriverez à avoir une liste beaucoup plus composée de gens qui sont entre guillemets frais, de gens qui sont intéressés par ce que vous avez à dire. Moi, ça m'a permis de faire remonter mon taux d'ouverture en flèche parce que finalement, j'ai enlevé les gens qui n'avaient plus d'intérêt en mon blog. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Un dernier mot, vous pouvez télécharger une formation trafic d'une heure. Elle est faite pour les blogueurs qui ont peu ou pas de trafic. Si aujourd'hui, vous avez un blog peu ou pas de trafic et que vous avez l'impression de vous disperser, eh bien, cette formation d'une heure va vous montrer exactement ce que vous devez faire pour y arriver. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Ciao.